bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'archimage ce vidéo ainsi que tous les vidéos comme celui ci sont rendus possibles grâce à des spectateurs tels que vous et pour ça nous tenions à vous remercier infiniment si vous souhaitez supporter la chaîne n'oubliez pas de liker nos vidéos de les partager de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la fameuse petite cloche afin d'être averti lorsque de nouveaux vidéos seront disponibles vous cherchez d'autres façons de nous supporter vous pouvez toujours vous procurer nos marchandises sont notre magasin en ligne ou pour une façon plus concrète de nous supporter encore notre fameux patreon nos patreon qu'on remercie énormément qui sont les gens qui nous permettent d'avancer et qui nous gardent motivés dans cette merveilleuse aventure on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle épisode de notre série sur la modification des precons de strict savent aujourd'hui on va s'attarder sur le day de quantum kendrick ce qui à la base a adrix et neve comme commandant qui dirige ce deck par contre de notre côté en explorant le deck on a découvert et six de fractal bloom et on a décidé de diriger la synergie vraiment plus vers lui parce que bon on va se le dire adrix et neve c'est vraiment très puissant il n'y a personne qui dit le contraire d'avoir un doubling season sur une créature c'est excellent en plus qu'elle a l'habileté ward qui lui permet de se protéger donc c'est vraiment une très bonne carte et ce n'est pas du tout ce qui est ouvert au débat ici par contre et six a une habileté qui est plus unique et avec laquelle on va aller chercher on va garder la même stratégie habituelle des decks de token on va vouloir aller large sauf qu'on va vouloir aller large avec des créatures immenses des créatures puissantes plutôt que d'aller avec je sais pas moi 200 elfes 1 1 qui attaquent bien on va plutôt se diriger vers des créatures qui ont des niveaux de puissance plus élevés donc des des 5 5 des 8 8 des 9 9 c'est le genre de créature qu'on va essayer de doubler avec et six donc c'est quelque chose qu'on trouvait beaucoup plus intéressant et donc on a décidé de modifier le pre con pour avoir et six à la tête de celui ci et donc sans plus de préambule on va aller découvrir ce magnifique pre con ensemble on va commencer tout d'abord par les cartes qu'on va retirer et on va les retirer par catégorie comme lors du premier vidéo de modification de pre con donc dans les terrains on a décidé de faire plusieurs coupes la majorité d'entre elles la très très grande majorité d'entre elles sont des terrains qui arrivent en jeu tapé donc on va accélérer un peu le pre con de cette façon là en les remplaçant par des terrains qui arrivent en jeu désengagé donc qu'on va pouvoir utiliser immédiatement parmi ceux ci on compte tranquil ticket c'est micro chamber kendrick's campus m'a soit moussward bridge lumbering falls lanoir reborn l'only sandbar temple of mystery et 2 qui entre pas tapé mais qui n'entraient pas vraiment dans la synergie ou qui sont tout simplement pas très bon rogues passage un peu dans la synergie c'est un excellent terrain à mettre dans beaucoup de vos decks mais comme notre objectif c'est d'aller large et de pas avoir une seule grosse créature qu'on pourrait rendre imbloquable et gagner la partie comme ça on a décidé de le retirer plus tôt pour une source qui va être coloré et finalement bon on enlève study hall puisqu'on en est venu au consensus qu'en fait c'est pas une très bonne carte en général ensuite de ça dans les créatures la plupart des créatures qu'on enlève en fait pas la plupart mais il y en a certaines parmi elles qui sont très bonnes c'est de très bonnes créatures que vous allez content d'avoir dans votre collection donc c'est un petit plus vous allez retirer de ce deck là dans lequel ils ont pas vraiment de très bonne synergie pour les avoir de disponibles pour un deck où ils vont trouver une maison qui va être bien plus efficace pour eux donc on a vraiment fait ces coupes là dans l'objectif d'améliorer notre synergie avec notre commandant donc on a retiré tout d'abord trigon predator et terastodon trigon predator parce que c'est pas une mauvaise carte en soi mais ça nous demande de faire des dégâts à un opposant pour déclencher son habileté donc on le remplacer par une carte qui ne demande pas une telle une telle limite et qu'on va pouvoir se retrouver à pouvoir copier on parle ici de reclamation sage que vous allez voir plus tard terastodon le problème c'est qu'il coûte 8 à caster pour une 9 9 ça détruit trois non créatures et étant donné qu'on joue vert et bleu avoir des façons de retirer des créatures au contraire c'est très utile pour nous puisqu'on n'a pas une grande panoplie donc on a rajouté des retraits ciblés qui nous permettent de viser les créatures également ensuite de ça on a retiré spawning kraken et ruxa patient professor spawning kraken on l'a retiré parce que c'est une autre très bonne carte pour un deck comme un deck de coma mais dans notre deck il n'y a pas une synergie il n'y a pas de synergie on n'a pas de snake on n'a pas de kraken on n'a pas de léviathan on n'a pas d'octopus donc ou très 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 peu donc malheureusement il se retrouve pas être très efficace dans la deck par contre très très bonne carte dans une deck ou dans un deck où il irait dans le même sens que la synergie ruxa on l'a envoyé parce que avec des decks de token ou bear ce serait une super bonne carte par exemple il va il s'en va directement dans mon deck d'ayou là bon ok vous allez me dire c'est pas un bon deck à la base mais bon c'est pas grave mais donc il c'est ça nous ce qu'on va vouloir faire ça va être de copier des créatures avec des habiletés donc on va pas mettre on va pas mettre beaucoup de créatures qui en ont pas à la base donc il sera pas très utile pour ensuite de son a retiré reform et kazandata scholar reform on l'a enlevé parce qu'il coûte 4 à casté pour une 01 qui éventuellement devient une 33 une 66 ou même une 99 quand elle meurt mais il sent il nous a semblé qu'elle devenait rentable seulement lorsqu'elle a atteint le stade de 6,6 au minimum donc on a payé trop cher déjà pour ce que ça nous donne bref on l'a retiré pour ça kazandata scholar bien avant que cette carte là nous donne quelques avantages que ce soit elle va nous avoir coûté 6 de mana 2 pour la casté puis 4 pour la montée de niveau 2 fois donc c'est trop cher pour ce que ça fait en fait ensuite de ça on a retiré kazeto orushi archmage et des isolation twin comme expliqué plus tôt pour le rox passage pour kazeto et notre objectif c'est vraiment pas de faire une créature très grosse qu'on va rendre inbloquable on veut vraiment y aller large en plus on a aucun snake pour profiter de son habileté au maximum donc ce fut un retrait assez facile à faire des isolation twin c'est qu'elle coûte trop cher pour ce qu'elle fait puis ça va nous créer seulement un token oui c'est un gros token c'est un 10 10 je vous l'accorde mais sans aucune habileté donc pour nous c'est pas ce qu'on recherche on cherche des créatures qui sont peut-être un peu plus petites surtout qu'ils sont moins chers à caster mais qui vont nous donner l'avantage d'avoir des habiletés en plus donc qui vont être encore plus intéressante à copier puisqu'on va déclencher ces habiletés là plusieurs fois ensuite de ça on a retiré d'eca fractal terroristes et crafty cutpers on a coupé d'eca parce que c'est une autre bonne carte qu'on mettrait sans aucun doute dans un deck où il ya plus d'instants ou de sorcery pour profiter de son habileté mais c'est pas notre cas ici crafty cutpers on l'a retiré parce que ça peut être une très bonne carte dans les bonnes circonstances mais le problème qu'on a avec elle c'est que on peut pas savoir si nos opposants vont faire des tokens ce serait une excellente carte de sideboard malheureusement on en a pas en commander mais si vous vous retrouvez dans un meta où il ya énormément de tokens ça peut être une très bonne carte à échanger pour la mettre à l'intérieur de votre deck ensuite de ça on a retiré champion of wits et bio mathématicien champion of wits on l'a retiré parce que dans la plupart des cas cette carte là va nous faire piger deux cartes et on va devoir en discarter deux donc on recherche la pige qui est plus efficace que ça et on en a mis inquiétez vous pas vous le savez je considère que la pige c'est la chose la plus puissante qu'on peut faire à magic et je suis convaincu que c'est avec raison bio mathématicien on l'a enlevé parce que dans un deck de fractales la carte d'une certaine valeur mais pas dans le nôtre donc on n'a pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de fractales donc c'est bref c'était pas utile pour nous et finalement on a coupé dans les créatures arachis de sky ascender qui est une très bonne carte pour se débarrasser des créatures flying mais de notre côté on va préférer les copier plutôt que les détruire donc la prochaine catégorie dont on va parler sont les artefacts on en a coupé deux seconds engine et géométrique nexus on a coupé seconds engine parce que c'est une carte qui coûte très cher pour produire son habileté et en plus on peut l'activer seulement sorcery speed donc durant notre tour on va vouloir utiliser ce mana là pour d'autres choses on aurait probablement décidé de la garder si on avait pu l'activer n'importe quand parce que c'est toujours bien d'avoir des options pour utiliser la mana non utilisée à la fin du tour d'un adversaire ou quelque chose comme ça géométrique nexus c'est une carte qu'on considère plus que respectable elle coûte juste deux à lancer par contre est très circonstancielle le fait que nos opposants doivent caster des instincts et des sorcery pour qu'elle soit efficace on préfère mettre notre destinée entre les mains entre nos propres mains que celles de nos adversaires donc coûte 6 à activer en plus on a de meilleures cartes à six manas qu'on a mis dans le deck la prochaine catégorie dont on va parler sont les enchantements encore une fois on en a coupé deux on a coupé primal empathy et paradoxe zone primal entity on l'a retiré parce que c'est un enchantement qui dépend qu'on casse des plus grosses créatures en plus si on se retrouve sans créatures c'est une carte qui est complètement morte donc ça sera pas intéressant pour nous paradoxe zone un enchantement très fort dans le deck de base c'est à dire avec adrix et nev comme commandant on l'a regardé sans aucune hésitation mais c'est un enchantement qui nous restreint à une seule copie avec l'habileté d6 ce qui est vraiment pas ce qu'on veut on va en faire énormément donc si jamais dans notre main on par exemple si jamais dans notre main on détient hornet queen et que paradoxe zone est sur le champ de bataille on pourra jamais faire quatre copies de la hornet queen parce que paradoxe va avoir créé un token au début de notre tour donc il va nous avoir bloqué notre belle explosion c'est vraiment pas ce qu'on veut on veut faciliter l'explosion pas la bloquer ensuite de ça on va s'attarder au sourcer ou les rituels en français on en a retiré quelques uns les deux premiers sont chamanique révélation et oversimplifier bon avant que vous me lanciez des rushes parce qu'on a coupé chamanique révélation ça nous a fait mal au coeur de la couper parce que évidemment c'est une très bonne carte mais elle vient avec une condition ce qui fait qu'après un board wipe ça serait une carte morte dans nos mains et on veut que nos cartes de piges au contraire nous permettent de rebondir d'un board wipe si on veut avoir un deck de token qui est efficace c'est comme ça qu'on doit le faire et mais on veut tester le deck c'est pas impossible que cette carte là revienne ça se peut qu'elle soit en fait très bien assez potable pour se retrouver à l'intérieur du deck mais à cause de la condition on a décidé de la couper pour l'instant on a coupé oversimplifier parce que malgré le fait que il ya personne qui va dire qu'un board wipe qui exile les créatures c'est pas intéressant mais de notre côté ce qu'on va vouloir souvent c'est un board wipe qui élimine toutes les créatures si jamais on avait aucune créature et qu'on utilise la carte on va devenir la cible de toutes les créatures créées donc ça sera pas intéressant pour nous on va manger toute une baffe ensuite de ça on a retiré trois autres sorcery soit nissus expédition incubation slash incongruity et golden ratio nissus expédition on l'a retiré tout simplement parce que on l'a remplacé par cultivate qui est bien meilleur pour ce que ça fait cultivate c'est un staple de notre format incubation on l'a retiré on l'a remplacé par une carte comme punch et faille à la place qui est une meilleure carte pour du retrait ciblé pour le côté incubation on a d'autres sources de draps qui sont meilleures tout simplement et golden ratio c'est une carte qui demande trop de conditions pour qu'on puisse l'utiliser à son plein potentiel donc on l'a retiré on préfère les cartes qui sont plus versatiles pas qu'ils sont plus nichés et finalement dans les cartes qu'on a coupé on va s'attarder à la catégorie des instants on en a retiré deux soit eureka moment et biomasse mutation pour ce qui est d'eureka moment on trouve que c'est une carte qui coûte trop cher pour l'effet qu'elle nous donne par exemple un growth spiral va nous coûter 2 de moins à caster et on va piger une carte quand même et finalement biomasse mutation on l'a coupé parce que c'est une bonne carte son problème c'est qu'elle donne pas de trample contrairement à overwhelming stampede et overrun qu'on a ajouté dans le deck et qui sont vraiment meilleures parce qu'avoir de l'évasion sur vos créatures surtout quand vous allez large ça peut faire tout ça peut faire la différence entre un une attaque létale de un ou deux tours et dans une game de commander quand on est rendu à gagner si ça nous prend un ou deux tours de plus pour gagner on s'expose à des boardwipes on s'expose à un autre adversaire qui va être prêt à gagner donc cette petite cette petite accélération va faire toute la différence on veut du trim tout simplement maintenant on va passer à la partie plaisante c'est à dire on va ajouter des cartes dans ce deck après avoir fait autant de place on va se lancer tout d'abord dans les terrains dans les terrains on a on a ajouté evolving wilds et terramorphique expense parce que tout simplement ça va nous permettre de fixer notre mana et on a mis quelques cartes landfall donc comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo ça va nous permettre de déclencher deux fois dans le même tour les habiletés landfall comme par exemple de skew swarm qu'on a ajouté et on a ajouté ensuite colony garden et reliquary tower colony garden parce que c'est un terrain coloré qui arrive en jeu et qui va nous créer un token en même temps qu'il arrive qu'on va par la suite pouvoir transformer en n'importe quelle créature vraiment intéressant et reliquary tower ben on a l'intention de piger énormément de cartes dans ce deck donc on va vouloir pouvoir les garder en main pas avoir besoin de filtrer même si filtrer c'est déjà mieux que rien mais si on peut les garder en main c'est encore mieux ça nous ouvre plus de possibilités et finalement ben on a ajouté deux forêts parce qu'on a on pouvait se le permettre tandis qu'on enlevait beaucoup de terrain qui nous produisait soit de l'incolore ou qui arrivaient en jeu de taper donc on a rajouté deux sources colorées supplémentaires ensuite de ça dans les créatures on a ajouté zamek gillmage et wood elves zamek on l'a ajouté parce qu'il nous permet de grossir nos tokens en plus de nous faire piger des cartes en plus de nous permettre de nous créer une source où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre mana avant le début de notre tour pour piger des cartes wow on veut ça vraiment un très bon ajout wood elves pour sa part va nous permettre de ramper et de fixer notre mana ces deux choses n'ont pas sous-estimé ensuite de ça on a ajouté skew swarm et reclamation sage skew swarm on l'a ajouté parce que c'est juste extrêmement puissant et le fait que ce soit aussi puissant ça va nous permettre de diriger les retraits ciblés de nos adversaires sur lui plutôt que sur notre commandant donc c'est le genre de choses que je vous recommande de faire quand votre commandant est vraiment central à votre synergie vous avez besoin de mettre d'autres cibles devant vos adversaires pour permettre de protéger votre commandant et reclamation sage ça nous permet d'avoir du retrait ciblé vraiment excellent et on peut le copier donc on va pouvoir se permettre de détruire cinq enchantements ou cinq artefacts si par exemple on le copie quatre fois donc ça va nous permettre c'est l'équivalent d'un broadway tout simplement on détruit les choses qu'on a besoin de détruire vraiment excellent ensuite de ça on a ajouté meur battle sphere et micolote meur battle sphere va nous permettre de créer quatre tokens mire avec essyx on peut créer à la place quatre meur battle sphere qui à leur tour vont nous créer 16 meur token donc quand on va attaquer on va être capable de renforcer la meur battle sphere qui attaque de plus 16 plus 0 en plus de faire 16 de dégâts directs c'est à ne pas y penser vraiment superbe et micolote on l'a ajouté parce que c'est la seule carte du deck qui nous permet de créer des tokens en début de tour normalement on va chercher à créer des tokens au moment où on veut en créer beaucoup mais micolote va en créer beaucoup donc c'est correct et habituellement on va chercher à choisir ce qu'on voudrait copier avec essyx mais micolote produit beaucoup trop de tokens pour qu'on passe à côté ensuite de ça on a ajouté moldrifter et kessig cage breakers moldrifter pour la même raison que reclamation sage sauf que au lieu de nous permettre de détruire plusieurs artefacts ou enchantement il va nous permettre de piger deux cartes par copie vraiment explosif et excellent pour ce qui est de kessig cage breaker ben à toutes les fois qu'il va attaquer il va nous permettre de créer un token wolf pour chaque créature dans notre cimetière donc ça va être une très bonne façon d'amener beaucoup de tokens d'un coup particulièrement une fois que la partie va être un peu plus avancée qu'il va y avoir eu des boardwipes qu'on va avoir des créatures dans notre cimetière ça va être une très très bonne façon de punir nos adversaires pour ces boardwipes qui vont nous avoir fait subir ensuite de ça on a ajouté phantom mage et eternal witness phantom wage pour 4 de mana cette carte là va nous permettre de piger plusieurs cartes on a des créatures on a beaucoup de créatures de power différents et des façons d'enlever des counters plus un plus un eternal witness on l'a rajouté parce que c'est une autre créature qu'on veut copier là à ce moment là ça va nous permettre d'avoir une récursion très agressive donc après un boardwipes ça va nous permettre d'aller rechercher toutes ces créatures que nos adversaires ont travaillé si fort pour retirer qu'ils ont probablement dû faire des ententes entre eux pour décider qui allaient réussir à les retirer donc ça va vraiment leur donner un sale coup c'est un très bon ajout ensuite de ça on a ajouté deep forest hermit et bio visionary deep forest hermit c'est des écureuils est ce que j'ai besoin de vous en dire plus ils créent des écureuils c'est nice on aime ça les écureuils mais ça va nous permettre en plus d'en créer plusieurs et si on copie le deep forest hermit ben on va leur donner tous des plus simples des beaucoup plus de bonus par exemple plus cinq plus cinq à 16 écureuils ça va être complètement fou et bio visionary ben ça nous donne une chance à une victoire facile on a besoin de la copier trois fois et au début de notre fin de tour on gagne la game donc vraiment magnifique une belle wincon alternative et finalement les deux créatures qu'on a ajouté avenger of zendikar et archaomancer avenger of zendikar c'est une carte complètement brisée avec notre commander puisque s'il arrive en jeu et qu'est-ce que c'est sur la table la partie est terminée à peu près si nos opposants n'ont pas de border wipe ils pourront pas revenir de cela tout simplement ça va créer beaucoup trop de copie d'avenger of zendikar qui vont créer beaucoup trop de copie de d'ins de plantes qui vont leur donner ou si tôt qu'on va lasser qu'on va lâcher un terrain sur la chambre battant on va leur donner quelque chose comme plus cinq plus cinq plus six plus six à toutes nos plantes ça va être extrêmement dur à nos adversaires de se relever de ça et archaomancer ben c'est une autre carte à copier qui va nous permettre de ramener nos instincts et nos sorceries de notre cimetière dans notre main ce qui va nous permettre de regérer des mannes de nouvelles menaces de ramper un peu plus si on en a besoin bref tout ce que nos instincts et nos sorceries nous permettent de faire ça va nous permettre de le faire une fois de plus au niveau des artefacts on n'en a ajouté aucun puisque ceux qu'on a nous servent à accélérer notre mana et on en a suffisamment de ce type en plus ça nous permet qu'on n'est pas trop on sera pas trop une belle cible pour ce genre de retrait dans les enchantements on en a ajouté trois on a ajouté garuk's uprising elemental bomb et awakening zone garuk's uprising il va donner trampoline aux créatures ce qui est magnifique en plus de nous faire piger à toutes les fois qu'une créature de 4 de puissance ou plus va arriver en jeu ce qui fait que quand on va copier des grosses créatures on va piger énormément de cartes excellent on veut ça elemental bomb même chose ça va nous permettre de faire piger des cartes à toutes les fois qu'on va avoir une créature de 3 de power ou plus qui va arriver en jeu excellent on crache pas là dessus pas du tout et awakening zone va nous permettre de ramper si on décide de créer le token au début de notre tour donc le fait qu'elle nous donne le choix de le créer ou pas fait que la carte se retrouve dans la deck donc parce que si on a pas de façon explosive de copier beaucoup de créatures ben on peut se permettre de créer ce token et donc de l'utiliser pour ramper notre mana la prochaine catégorie dont on va parler sont les sorcery la première carte dont on va parler et skittering invasion c'est une carte qui pour 7 de manas incolores va nous permettre de créer cinq tokens avec ces cinq tokens là on peut créer cinq avengers indica ou cinq billets aux généries pour nous donner la victoire à la fin du tour pour cette demande excellent une wincon à 7 magnifique ou encore on a besoin de creuser cinq copies de notre mode rifter pour piger 10 cartes c'est excellent crachez pas là dessus pas une seule seconde les deux prochaines cartes dont on va parler on les a déjà nommé un peu plus tôt et c'est des cartes qui sont excellentes dans cette synergie j'ai nommé overwhelming stampede et overrun overwhelming stampede va nous donner la chance de se procurer la victoire quoi de mieux qu'une armée renforcée de plus six plus six et tremble quand notre plus grosse créature sur le board est comme une 8 8 ou une 9 9 excellent on va complètement renverser les défenses de nos adversaires avec ça et overrun ben c'est un peu moins bon que overwhelming stampede mais quand même excellent puisque ça nous donne plus 3 plus 3 et tremble à toutes nos créatures c'est moins explosif mais la plupart du temps ça va être bien suffisant ensuite de ça on a ajouté air mutation et cultivate air mutation c'est une très belle trouvaille qu'on a fait à nous permet de ramener une créature dans la main de son contrôleur et à nous créer par la même occasion x sa pro ligne 1 1 pour le coup de converti de mana de ce qu'on a ramené donc encore une fois superbe synergie avec notre commandant ça va nous permettre de copier beaucoup de grosses créatures d'un coup en plus de gérer une créature dans nos opposants c'est exactement le genre de retrait ciblé que vous voulez dans un deck comme ça et finalement ben cultivate parce que c'est un staples de notre format et que c'est tout simplement objectivement meilleur que nessas expedition la prochaine catégorie dont on va discuter sont les instants on a ajouté simic charm negate et arcane denial même les trois sont là pour la même chose des counter spells simic charm c'est une belle carte versatile qui va nous permettre de protéger notre commandant parce qu'on va se le dire il va être la cible de nos adversaires encore et encore c'est garanti c'est pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de rames dans ce deck qu'on a la possibilité de copier parce que on va probablement de voir le lancer plusieurs fois à l'intérieur du même tour le negate une bonne façon de protéger notre commandant et arcane denial encore une fois un counter spell pour protéger notre commandant tout simplement ensuite de ça on a ajouté pungify et curious heard pungify excellent retrait ciblé pour le bleu magnifique curious heard on a peut-être pas beaucoup d'artefacts dans notre deck mais ça sera pas le cas de nos opposants dans notre format les gens jouent énormément d'artefacts donc ça va nous permettre aussitôt qu'un opposant va en avoir deux ou trois on va lancer l'instant pour qu'il prenne toute sa valeur faut pas oublier que pour nous des petites bêtes 3-3 ça peut devenir tout ce qu'on veut avec notre commandant donc vraiment magnifique comme cartes et finalement la dernière catégorie et la dernière carte qu'on a ajouté on a ajouté un planeswalker on a ajouté nissa voice of zendikar c'est un planeswalker qui crée des tokens qui met des plus 1 plus 1 counter sur toutes nos créatures et qui nous permet de gagner de la vie de piger des cartes vous pouvez pas dire non à ça vous avez besoin de cette carte dans ce deck et elle est pas très dispendieuse donc on arrive à un total un magnifique total de 49 et 95 on a respecté notre budget de 50 dollars et nous en sommes très fiers ensuite de ça une petite note particulière comme dans le deck d'osgir on a laissé la carte replication technique pour pousser la politique tout simplement et selon vous qu'est ce que ça vaut une copie gratuite d'une créature et finalement nos suggestions pour des cartes un peu moins budget qui pourraient vous permettre d'augmenter la puissance du deck encore un peu mais là on sort vraiment de loin de notre budget 50 dollars donc on vous les a notés si jamais vous les avez dans votre collection vous avez la chance de les avoir ouvertes peu importe donc on va parler de cartes comme Parallel Lives, Timestream Navigator, Crypto Deathrite, Mystique Réflexion, Panharmonicon, Tireless Tracker, Sakashima of Thousand Face, Koma, Cosmos Serpent, Heroic Intervention et Engent of Creaturey. De toute façon toutes ces cartes là se retrouvent dans le Maybeboard qu'on a ajouté au lien de la decklist que vous allez pouvoir trouver dans la description. Dans le Maybeboard on a mis toutes les cartes qu'on a retiré pour vous permettre de trouver facilement les cartes à retirer et dans le Maybeboard on a mis les cartes qu'on vous suggère mais qui sortent vraiment de loin du budget. Alors quelques petites statistiques pour terminer cette partie du vidéo dans ce deck finalement après nos modifications on va se retrouver avec 11 cartes de ramp mais énormément de façons de les copier, 12 cartes de draw encore une fois plusieurs d'entre elles ont des bonnes façons d'être d'être copiées, Target Removal on en a huit et finalement des Board Wipes, des balayeurs de champs de bataille on en a trois. Donc comme je vous l'ai dit vous pouvez trouver la description de la decklist dans la description et je vous laisse avec moi même pour le mot de la fin. Alors comme vous avez pu le constater on a fait énormément de changements dans ce deck mais on a respecté notre limite de budget de 50$ et les cartes qu'on a ajouté vont vraiment venir appuyer la synergie des six au maximum. C'est un deck qui va être un peu plus faible comme toutes les decks de tokens face à des Board Wipes par contre la quantité de piges à l'intérieur et de récurrence qu'on a mis va nous permettre de contrebalancer ça donc vraiment je pense que ça va être un deck qui est assez puissant on a on a évalué environ 7 peut-être même voir un 8 faible pour son niveau de puissance donc c'est vraiment un deck qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu au maximum et donc bref j'espère que vous l'avez apprécié laissez-moi savoir si vous appréciez ce nouveau format de vidéo dans les commentaires et si vous souhaitez nous encourager n'oubliez pas de liker cette vidéo de nous laisser un petit commentaire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de partager ce vidéo avec vos amis ça nous aide énormément et si vous voulez en plus nous aider d'une façon encore plus concrète nous permettre de continuer cette belle aventure nous permettre de continuer à faire évoluer notre contenu penser à rejoindre notre patreon c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément et je vais en profiter pour remercier nos patrons actuels qui sont très chers à mon coeur et qui sont énormément impliqués de bien des façons dans cette aventure avec nous donc je vous remercie beaucoup et sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine